Initialement prévu à 6h30, c'est finalement à 7h de Bangui que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dans la capitale centrafricaine. Ici au centre numéro 1, au lycée Barthélémy Bouganda, fief du parti au pouvoir, 350 personnes sur les 500 inscrits dans ce bureau de vote ont rempli leurs devoirs civiques. Beaucoup de pays ont modifié leurs constitutions lorsque la réalité de ces constitutions ne cadre pas à leur réalité sociale. C'est pourquoi nous peuples centrafricains aussi nous avons manifesté cette volonté-là de pouvoir apporter des réformes dans notre constitution. Dans les 8e, 6e, 9e arrondissements de Bangui, principaux fiefs des groupes de l'opposition, le mot d'ordre d'abstention a été observé par les militants. L'affluence est faible à cette mi-journée de l'ouverture des bureaux de vote. Nous savons qu'ils vont déclarer oui, ils vont déclarer la victoire de oui parce que les organes chargés d'organisation et de validation de ces scrutins ne sont pas crédibles. En République centrafricaine, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Le résultat provisoire sera donné par l'Autorité nationale des élections le 7 août prochain.